Wesh les potos ! Petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool on Mic et dans cette vidéo, je vais vous présenter tous les boss de Fortnite, plus les armes mythiques qu'ils possèdent. Alors le premier boss que je vous montre c'est Guk Jimon, qui se trouve près du phare de Fortnite. Alors faites attention parce que si vous vous approchez trop près de lui, il peut vous faire très très mal, donc essayez de le tuer à distance. Quand vous aurez réussi à le tuer, vous allez pouvoir récupérer le pistolet aigle nocturne exotique. Alors le deuxième boss que je vous montre, c'est Professeur Sloan, qui se trouve dans le complexe de Corny Complex. Donc en fait quand vous arrivez à Corny, vous allez dans la grange et là il y aura un accès pour descendre dans une sorte de bunker souterrain. Donc vous descendez dans ce bunker et là vous allez devoir tuer le Professeur Sloan. Alors il faut faire très attention parce que quand elle va vous voir ou quand vous allez lui tirer dessus, elle va se cloner trois fois. Et là ce que vous allez devoir faire, c'est tuer le Professeur Sloan, donc l'original, pas les clones. Alors si vous tuez un clone, il va disparaître, mais les deux autres seront toujours là. Que si vous tuez directement l'original, et bien là les deux clones vont disparaître. À ce moment là, quand vous l'aurez tué, vous allez pouvoir récupérer son arme. Donc son arme, c'est le fusil à impulsion de Sloan. Il fait un peu plus de dégâts que les fusils à impulsion normal. Et le troisième boss que je vous montre, c'est Antisocial. Donc ce boss là, il se trouve entre Cathy Corner et Misty Midorn. Donc rendez-vous à cet emplacement et pareil que les autres boss, ne restez pas trop près de lui parce qu'il peut vous faire de gros dégâts. Donc essayez de l'attaquer à distance et quand vous l'aurez tué, ben là vous allez pouvoir obtenir le fusil de sniper d'éclaireur exotique. Et voilà qui termine cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, ben n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soko Le Mec et ciao ! Peace ! Sous-titres par Juanfrance